Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le mystère de la résurrection Le mystère de la résurrection Et donc en même temps qu'on exalte le corps, on développe aujourd'hui une pensée très platonicienne finalement, qui présente le corps comme une prison de laquelle on espère se libérer. Alors Platon autrefois c'était au moins pour rejoindre le monde des idées, aujourd'hui c'est se libérer du corps pour retrouver un autre corps, un corps augmenté, un corps en réseau, un corps diversifié, enfin peu importe. Donc finalement tout ça c'est une limite dramatique qui méprise le corps. Or l'enseignement de l'église qui soi-disant serait réducteur à propos du corps est tout autre, puisqu'elle le voit et elle le présente comme une chance extraordinaire, comme un don de Dieu, et surtout au contraire d'une barrière, au contraire d'une limite, elle le perçoit comme un pont, comme une parole, une parole intime et profonde. Le corps permet de nous présenter, de nous faire connaître et de nous exprimer. Il nous faut des paroles, des gestes, des actions. Tout cela fait partie des richesses de notre incarnation, puisque nous sommes des êtres incarnés. L'église ne s'arrête pas là et dit que ces corps sont des paroles. Et oui, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela concerne également notre corps. Cette ressemblance est très intime car lorsque Dieu s'incarne, et bien justement, il se manifeste dans un corps humain. C'est dire combien est profond de la correspondance entre l'identité de Dieu et ce qu'exprime un corps humain. Donc nos corps expriment quelque chose de très profond, de très spirituel sur ce qu'est Dieu lui-même. On peut le voir par exemple dans sa capacité à créer, sa capacité à donner, sa capacité à aimer, qui nous montre que Dieu est le créateur, que Dieu est celui qui donne, que Dieu est l'amour, qui donne la vie. Et on pourrait reprendre ici, je ne le fais pas, nous l'avons déjà abordé l'année dernière, si ma mémoire est bonne, comment saint Augustin présente l'homme, l'être humain, corps, âme et esprit, comme une image de la Trinité. Donc le corps participe bien à notre connaissance de la Trinité. Ainsi, en disant que le corps est une parole qui exprime une vérité profonde sur ce que nous sommes et sur ce qu'est Dieu, nous justifions l'idée que le corps soit un pont, et ici nous le plaçons comme un lien entre l'invisible et le visible, entre l'éternel et le temporel. Ces réalités se manifestent à nouveau dans la célébration des sacrements. « Nous mangeons le pain eucharistique, l'eau baptismale ruisselle sur nos fronts, notre peau est marquée par l'onction de l'huile sainte. » Donc la grâce de Dieu fait son chemin jusqu'au fond de notre âme, en passant par le corps. Vous voyez, ce n'est même pas une question de dire sans exclure le corps, c'est que sans le corps, comment ferait-on ? Je crois qu'on le mesure bien en ces temps d'épreuve. La plupart d'entre nous ne peuvent pas communier, et on comprend bien que regarder la messe à la télé, c'est bien, mais ce n'est pas la messe. Plusieurs d'entre vous m'ont partagé leur frustration, certains de leur colère même, de ne pas pouvoir se confesser. Parce que non, ça ne peut pas marcher par téléphone. Pourquoi ? Parce que ça passe par le corps. Il faut être présent tout entier, aussi bien que le pénitent que le ministre, pour entendre une voix qui n'est pas une voix désincarnée, qui est la voix du Christ, mais qui est la voix de ce prêtre particulier que je suis allé trouver et qui me dit « je te pardonne ». Donc la grâce vient à nous par le corps et elle irrigue le monde par le corps, par les pieds des missionnaires, par les mains des prêtres, etc. Et ça ne s'arrête pas là. Le fait que nos corps soient mortels nous disent que nous sommes dans le temps de la miséricorde, nous rappellent que nos jours sont comptés et qu'il nous faut nous décider pour le Christ, qu'il nous faut placer Dieu au centre de notre vie. Oui, frères et sœurs, pourquoi je fais ce petit détour par toutes ces choses assez évidentes que je rassemble en quelques mots ? C'est pour éviter que nous pensions, malgré nous, à cause de l'influence de la culture dans laquelle nous vivons, pour éviter que nous pensions la résurrection comme une augmentation. Ce n'est pas parce que notre corps est limité que nous avons besoin d'un corps avec des super pouvoirs qui permet de se biloquer ou de traverser les murs. Ce n'est pas parce que c'est difficile de gagner son fin quotidien que nous allons recevoir un corps qui n'a plus besoin de nourriture pour subsister. Le corps glorieux n'est pas un corps réparé, c'est un corps transfiguré par la grâce. Alors ne rêvons pas d'un corps glorieux comme on rêverait d'un monde meilleur, d'une vie 2.0, d'une augmentation qui nous affranchit de certaines limitations. Apprenons à écouter ce que notre corps représente, la parole de Dieu qu'il dit de nous-mêmes et du monde et de Dieu en personne, et la chance extraordinaire qu'il nous donne de pouvoir nous mettre à genoux et de lever les yeux vers le ciel en disant « Notre Père ». Frères et sœurs, il est midi. Régina Cieli Letare. Alléluia.